J'adore les portfolios. C'est une sorte de petite parcelle d'internet qui nous appartient. Il n'y a pas de contraintes, on peut y mettre ce qu'on veut, on organise les éléments comme on veut, il n'y a pas de limite. En fait, en ce qui me concerne, mon portfolio c'est une sorte de pierre angulaire qui regroupe tout ce que je fais sur internet. C'est aussi un moyen de me présenter, de montrer mes travaux, comment je pense, la manière dont je les construis. Et tout ça a un but, convaincre des clients et puis après de gagner de l'argent, puisque c'est le nerf de la guerre. Ça fait 6 ans que petit à petit je l'améliore, brique par brique, je le redesign, je le réécris, je change des pages. Et je peux enfin vous dire que j'ai la solution qui me permet de vivre grâce à lui. Les clients se souviennent juste de moi comme le graphiste Wasabi. Mais on en reparlera un petit peu après. Je vais vous donner les 4 points qui me semblent essentiels pour avoir un portfolio qui donne envie de travailler avec vous. Et qui derrière vous permet de gagner de l'argent et d'en vivre. Alors ça ne veut pas dire avoir un site avec une esthétique particulière ou dans une tendance ou des trucs hyper complexes. Je veux parler ici de principes de base qu'on a tous vus, vous et moi, en design ou en graphisme, que vous l'appreniez en autodidacte ou à l'école. Bien choisir ses typographies, travailler l'hierarchie pour mettre en avant les informations importantes, travailler avec une grille et la respecter, ou en tout cas au maximum. Il faut quand même que la navigation soit relativement simple et plutôt intuitive. Et puis ensuite, faire en sorte qu'il y ait des petites animations un peu sympas pour garder l'attention de votre visiteur. Faire en sorte qu'il ait envie d'en savoir un peu plus, qu'il ait envie de cliquer sur les boutons, de découvrir votre projet, etc. Pour beaucoup d'entre vous, ça va paraître évident, mais je pense que c'est toujours bon de le rappeler. Et puis, même si c'est très simple, ça fait partie des conseils les plus efficaces que j'ai pu donner. Parce que juste en se posant un petit peu plus sur son travail, les coordonnées sont souvent les plus mal chaussées, on peut ajouter un peu de finesse, d'élégance, de clarté et faire en sorte que les projets soient un peu plus impactants. Puisque je vous parle de mettre en page et de faire attention à tous ces petits détails, il va de soi qu'il faut éviter les templates préfets. Si vous utilisez un template pour votre portfolio, en fait, vous êtes contraint d'adapter votre travail à la mise en page et au design de quelqu'un d'autre. Et c'est quoi cette porte au plafond ? Ah ça ? Je sais pas. D'emblée, vous êtes obligé de faire des compromis et du coup de vous fermer des portes. Ou alors, vous allez de toute façon perdre énormément de temps à faire des modifications pour arriver à ce que vous voulez, parce que le template ne sera pas forcément prévu pour faire ce dont vous avez envie. D'ailleurs, petite parenthèse, et c'est que mon avis, mais dans cette optique d'être complètement libre de son design et de ses choix, je pense que Instagram et Dribbble, par exemple, ne peuvent pas être votre portfolio à eux seuls. On est trop dépendant de leur choix de design, notamment, et de leur choix futur. On n'est pas à l'abri à tout hasard, par exemple, que du jour au lendemain, ils favorisent la vidéo, et du coup, votre portfolio qui est sur Instagram, il faut le recommencer. C'est chronophage et pas spécialement utile. Alors, j'ai rien contre les réseaux sociaux, je les trouve hyper utiles, mais voyez-les plutôt comme un complément pour partager votre travail sous une autre forme que, encore une fois, comme un portfolio principal. Revenons à nos moutons. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le code, comme je peux l'être, c'est pas grave. Il y a plein de solutions. Vous pouvez utiliser, par exemple, des outils comme Webflow ou WordPress, mais avec un thème comme Simplice. Je vous mettrai les liens en description, c'est ce que j'utilise moi, et ça vous permet de tout gérer, la grille, les typos, les animations, etc., et tout ça en no-code. Pour illustrer ce qu'on vient de se dire, j'avais envie de vous partager deux portfolios. Le premier, c'est celui de l'agence PAM à Toulouse. Ils ont une typographie simple, c'est hyper bien géré dans sa hiérarchie, des petites animations subtiles. Regardez, par exemple, là, quand on survole les projets, il y a un petit décalage, les boutons, pareil. Les études de cas, elles sont hyper propres. Si on va sur leur page à propos, je trouve que la mise en page, là encore, elle est très belle, mais surtout, regardez, quand on passe d'un élément à l'autre, il y a des transitions de couleurs, les transitions de pages, les mouvements des images, je trouve ça trop, trop cool. Bref, allez faire un tour sur leur portfolio parce que les projets sont tout aussi beaux. Le deuxième que je voulais vous partager, c'était le Studio Polet. Vous l'avez déjà croisé sur mes vidéos. Pareil, on a une typographie qui est hyper fine, qui est bien gérée entre les capitales, les bas de casse, etc., pour mettre en avant toutes les informations. Et puis, il y a ce combo serif sans serif qui fonctionne hyper bien. Et regardez les miniatures des projets. On sent tout de suite un univers hyper crafté où on sent qu'elles passent du temps à mettre en page les projets et on sent qu'elles passent du temps aussi sur ces projets. Allez voir ça de plus près aussi, ça vaut le coup d'œil. Et on a passé beaucoup trop de temps sur ce point. On passe tout de suite à la suite. Je vois beaucoup de portfolios où les explications des projets se résument juste à qui est le client et une description de ce qui a été produit en graphisme. Mais en fait, il manque une partie qui est essentielle. C'est comment ces choix graphiques, comment les choix que vous avez faits, ils ont été faits en fait. Comment vous avez choisi cette typographie, cette couleur, telles illustrations, etc., etc. C'est des choses qu'il faut expliquer, qu'il faut raconter. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier qu'en tant que designer, notre métier, c'est avant tout de résoudre des problèmes. Ça peut être orienter des gens dans une gare, changer la vision d'un public sur une marque, communiquer l'événement d'une ville, ou alors faire connaître une nouvelle marque de croquettes pour chat, par exemple. Bref, on a un objectif et on le remplit grâce à nos choix graphiques. Alors quand un client vient vous voir, c'est qu'il a un souci. Il a besoin d'être rassuré sur votre capacité à l'aider à résoudre son problème. Et pour ça, il n'y a rien que mieux que d'expliquer votre démarche, vos choix, votre pensée. Et ça tient en trois points hyper simples. Premièrement, c'est ajouter un petit contexte, deux, trois lignes pour expliquer qui est votre client, ce qu'il fait, etc. En deux, c'est la problématique. Quelle est la raison pour laquelle il est venu vous voir ? Quel est son problème ? Vous pouvez le formuler en une question. Et en trois, c'est votre solution. Comment vous avez résolu son problème ? Et c'est là que vous pouvez expliquer vos choix graphiques. Quel typo pour paraître plus jovial, vous avez mis telle couleur pour paraître plus sérieux, telle forme, etc. Bref, vous pouvez l'expliquer, pas forcément il passait des plombes, mais ça peut tenir en quelques lignes. J'aurais jamais cru faire de ça dans une de mes vidéos, mais on va citer mon père. Ça va lui faire plaisir. Il me disait, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Il me le répète encore régulièrement et il a raison. Si vous pouvez éviter le jargon, si vous pouvez faire des phrases simples et être pédagogue, vous avez tout gagné. Il ne faut pas oublier que nos clients, ils ne sont pas du métier. Il faut qu'ils puissent comprendre ce qu'on leur raconte sans se poser de questions. Et croire que parce qu'on utilise du jargon, ça fait plus professionnel, c'est complètement faux. Il est bien plus pro d'avoir des explications qui sont claires, précises et limpides. Par exemple, c'est ce que fait HowStudio, une agence qui est à Londres et à Lisbonne, je crois. Et dans chaque projet, en fait, ils expliquent la problématique, ce qu'ils ont pu faire pour leurs clients. Ça, c'est sur la gauche que vous voyez à l'écran. Et sur la droite, il y a ce petit bouton And How We Did It. C'est ici qu'ils expliquent pour chaque projet les subtilités, leurs réflexions et leurs choix visuels, la manière dont ils ont répondu aux problèmes. Un autre exemple que j'aime beaucoup, c'est le studio Brain Brothers à Paris. Pour chaque projet, un peu comme How, ils démarrent la partie visuelle et graphique en expliquant leurs démarches et la manière d'amener leurs réponses aux problèmes de la marque pour laquelle ils travaillent. Et sur la droite, c'est un truc que je trouve hyper malin. Ils ont ces blocs gris pour présenter en fait les compétences qu'ils ont utilisées sur le projet. Mais ce qui est cool, c'est qu'en fait, on voit toutes les compétences qu'ils peuvent déployer. Donc ça peut donner des idées, savoir un peu ce qu'on peut leur demander si on est un client, par exemple. On passe à la suite. C'est dans cette partie que notre fameuse histoire de Wasabi va prendre place, je vous raconte ça. Alors il faut savoir que la page la plus importante de votre portfolio, ce sera la page à propos. Qu'on soit client ou qu'on soit employeur, cette page à propos, elle permet de voir qui se cache derrière le travail, d'avoir un aperçu de qui vous êtes, de ce que vous aimez, de si je peux en tant que client justement m'imaginer travailler avec vous ou en tant que recruteur aussi. Cette page en fait, elle doit donner l'impression au lecteur qu'il a déjeuné avec vous en fait, qu'il est passé un petit moment et qu'il vous connaît un petit peu plus. Ça doit être plutôt bref, agréable et on doit pouvoir s'en rappeler. Par exemple, le studio WAM à Bordeaux, ils expliquent sur leur page à propos en quelques points la manière dont ils travaillent. Ils font ça avec une sorte de manifesto un peu marrant qui pose les premières briques de leur relation client. Je trouve ça hyper rassurant comme manière de faire. C'est aussi un point qu'on trouve en place sur le studio ABD Léon, où ils mélangent des vérités générales sur notre métier de designer et leur vision, ce qui permet en fait de s'identifier à eux et de comprendre la manière dont ils vont collaborer et puis les trouver sympas. Comme sur les projets clients, essayez pas d'impressionner mais plutôt d'être vous-même, de laisser de côté les formulations compliquées. Soyez simple, clair et le plus personnel possible. Rappelez-vous que les pages à propos, c'est souvent les mêmes, elles contiennent les mêmes informations, une petite description rapide et quelques infos de contact, éventuellement avec une photo. Donc en fait, il y a une super carte à jouer pour vous qui regardez cette vidéo. Sur ce point-là, un truc hyper différenciant et personnel, ça me marquera beaucoup plus. Et donc le Wasabi, j'y reviens, je vais pas vous laisser comme ça. C'est juste que sur mon portfolio, j'y explique ma vision du métier, comment je peux aider mes clients, comme sur les autres exemples que vous avez pu voir juste avant. Mais j'ai aussi ajouté 9 anecdotes personnelles pour donner un petit peu d'avance à mes clients. C'est en fait plein de petites anecdotes personnelles pour faire marrer mes clients et faire en sorte qu'ils me trouvent plutôt sympa. Et j'ai juste glissé au milieu mon petit péché mignon qui sont en fait les boîtes de cacahuètes Wasabi de la marque Cocay. Et je sais pas pourquoi, mais dans beaucoup de rendez-vous ou dans des mails, les gens soulignent ce point. On doit être beaucoup à aimer ça. Allez, point suivant. Le conseil qui est souvent donné pour la sélection des projets, c'est de garder ce dont on est le plus fier. C'est à la fois vrai et à la fois faux. Il faut garder à l'esprit qu'on viendra vous chercher pour ce que vous présentez et donc pour ce que vous semblez maîtriser. Parce que des fois, on sait aussi qu'on fait semblant. Moi aussi, voilà. En ayant ça en tête, il est important de réfléchir en amont à ce que vous voulez faire et à votre positionnement en tant que designer. Autrement dit, c'est juste ce que vous souhaitez faire dans les mois et années à venir et ou la manière dont vous souhaitez le faire. Plutôt de l'illustration, plutôt du set design, des sites web, de l'identité. Est-ce que ce sera fait avec une conviction forte ? Uniquement faire des projets éco-responsables dans un domaine d'expertise bien précis, les start-up tech ou la food. Je pense qu'il faut que vous vous posiez dessus, quitte à l'écrire. Parce que c'est en définissant cet angle de travail qui vous fait plaisir que vous allez définir un cap qui va changer, c'est sûr. Mais au moins, vous aurez une direction pour les quelques semaines, mois, peut-être années qui vont suivre. Et quand vous avez votre positionnement, ça vous permet de présélectionner certains projets, ceux vers lesquels vous voulez aller, plus de sites web par exemple. Et ensuite, vous rajoutez le facteur fierté qui vous permet de sélectionner le projet ou de ne pas sélectionner. L'idée étant évidemment de sélectionner des projets qui vont vous permettre de vous rapprocher de votre cap. Moi, je fais partie de la team généraliste. Je ne fais pas qu'un truc particulier, tout simplement parce que je m'ennuie assez vite si je ne fais qu'un seul type de projet. Mais pour que ce soit plus simple pour mes clients, qu'on puisse plus facilement identifier comment je peux aider, j'ai choisi de communiquer uniquement sur ce que je préférais faire, c'est-à-dire identité plus site web. Pour le moment, c'est ce que je mets en avant sur mon portfolio et on vient me chercher pour soit de l'identité, soit du site web, soit les deux. Et attention, c'est juste une base, mais ça ne m'empêche pas de mettre quelques projets dont je suis fier, qui n'ont rien à voir avec tout ça, pour montrer que je sais produire d'autres choses par exemple. Et si on revient sur les réseaux sociaux dont on parlait juste au début, mon Instagram, en fait, quand je ne suis pas trop flemmard, il me sert à poster ce qui est en dehors de mon cadre de communication, mais dont je suis content et que j'ai envie de partager avec vous quand même. Je termine avec deux choses assez importantes. N'oubliez pas de vous amuser sur votre petit lopin d'Internet. On ne fait que du design, on ne sauve pas des vies. Et la deuxième, je l'ai déjà évoqué, c'est que la majorité des portfolios se ressemblent et c'est une super nouvelle pour vous. Ça veut dire qu'en faisant un minimum d'efforts, vous pouvez avoir une très grande impression sur vos futurs clients. Oh, attendez ! Si vous êtes encore là, tout petit bonus pour celles et ceux qui ne connaissent pas, regardez le portfolio de Bruno Simon. C'est un développeur créatif qui a fait de son site un jeu de voiture pour découvrir son parcours pro. Et je l'ai découvert, en fait, il y a quelques années. Je l'ai toujours en tête. Pareil réussi et c'est plutôt inspirant.